Hey c'est Mel, comment allez-vous mes chers ? Meli Melo et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Faites pas attention à mes cheveux, ils sont indomptables aujourd'hui. Je ne sais pas mais j'ai manqué ça, malheureusement il y a à peu près 8 jours, comme vous le savez, l'agence des 80's, KQ Entertainment, je ne sais pas pourquoi, va bientôt produire un tout nouveau buzz group coréen. Pour le moment leur nom provisoire c'est Kyouke Felas 2, pour Eti c'était aussi ce nom provisoire. Et j'ai vu donc il y a 8 jours qu'il y avait sorti une autre vidéo, une chanson, une performance et le titre se nomme Canva. J'ai envie de vous dire que vous m'êtes tard que jamais. Et je vois là, en tout cas en termes de visuel, je vois que 3 membres et je vois que c'est en noir et blanc. Donc on aura vraiment quelque chose en mode performance, je ne sais pas. Mais je me suis dit, allez Let's Go, t'as déjà réagi aux autres titres qu'ils ont déjà sortis, donc même si t'es en retard, c'est pas grave. Ah, je suis bête, votre météo du jour, j'en ai marre de me répéter, juste je vais dire ça en 2-3 mouvements, je suis crevée, parce que j'ai travaillé ce week-end et qu'ils m'ont littéralement épuisée les résidents, mais je suis quand même de bonne humeur. Voilà, en 2-3 mots, parce que j'en ai marre de me répéter à chaque vidéo. J'espère que vous le comprenez, si vous voulez vraiment voir ma météo du jour, allez voir les autres vidéos, je vous invite. Oui, je fais de la pub pour mes autres réactions. C'est parti, let's go mes chers miniminos ! On dirait dans une salle de sport. Lietchan, Semin, Minjie. Ils ont 3 looks différents. J'aime le fait quand je me sens comme Van Gogh, le pinceau des Glynins et tout, t'as vraiment des trucs de peinture et tout, des grabouillis. Des grabouillis, vous voyez ce que je veux dire, quoi. En fait, ils mettent en avant les rappeurs, là. Est-ce qu'ils ont co-écrit les paroles ? Tout est possible sur cette à l'heure. Oh. Alors là, c'est du rap hip hop, on adore ou on n'adore pas. Ils ont vraiment 3 raps différents mais intéressants. Je suppose qu'on va avoir des sortes de sous-unité avant de vraiment avoir un comeback officiel du groupe. Leur début officiel, on montre vraiment les membres à part entière. Peut-être vraiment ce côté rap, puis ce côté chant. Et puis on aura peut-être un côté perf aussi, tu vois. Donc je trouve ça chouette. Un petit peu comme le boss group japonais ou même Ejiwomen ou même Seventeen. C'est ce qu'ils font parfois aussi, pour vraiment montrer tous les talents du groupe. Ils font vraiment par le guinom, le trio, tu vois. Sketches, sketches. Canvas, canvas. Bon, moi j'ai dit kanva mais c'est canvas. Pas grave. Ok, je vais vous montrer ma couleur. C'est le rose aujourd'hui. Tu vois qu'ils kiffent leurs moments, qu'ils s'amusent, c'est trop chouette à voir. Alors j'ai juste un mot, j'ai beaucoup aimé. Mais ce qui est bien, c'est qu'ils montent vraiment, donc là on voit vraiment la rap line, je suppose, du futur groupe. Et on aura peut-être après ce côté vocaux et puis ce côté perf à voir. C'est vrai que je ne me suis pas renseignée plus que ça, vous avez l'habitude. Mais là j'aime bien le fait qu'on voit les trois rappeurs. Ils ont vraiment chacun un rap assez intéressant, une texture de voix assez intéressante également. J'ai vraiment hâte de voir leur début officiel là parce que ça tarde. Je ne sais pas s'il sera pour cette année, peut-être l'année prochaine. Mais en tout cas je trouve ça sympa. L'agence au niveau marketing, c'est très intelligent de nous envoyer du lourd encore une fois. On vous met ça, on vous met ça là et tout. Comme ça en fait le groupe va gagner de plus en plus de fans. Moi en tout cas je suis déjà fan. Voilà. Donc il va gagner de plus en plus de fans. Et il y aura déjà une solide base en fait pour leur début officiel. Donc oui évidemment marketingment parlant c'est très très malin. Voilà je trouve qu'en ce moment les agences font de plus en plus ça s'ils ont les moyens aussi de le faire. J'ai beaucoup aimé aussi ce côté fluorescent. Évidemment ça a un son très hip-hop, rap, logique. Mais j'ai bien aimé vraiment tous ces glitchs, ces effets et tout. Et ces paroles, ce côté peinture, vous allez voir nos couleurs, ma couleur. Non, ça parle. C'est intéressant, sympa. Bon en retard de 8 jours mais c'est pas grave. Et vous mes chers Milly Milly, est-ce que vous avez à tout comme moi de voir enfin les débuts officiels de ce groupe ? Qu'est-ce que vous avez pensé en tout cas pour le moment de ce trio ? De quel rappeur le rap vous avez préféré ? Est-ce que c'est bien structuré ma phrase là ? Oui je pense que vous avez peut-être compris quand même. Est-ce que vous avez apprécié également le heavy performance du trio ? On va dire ça comme ça. Moi je vous fais plein de gros bisous. Et surtout, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un tout petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir, papa et sayonara. Et désolé d'avoir qu'à fouiller dans mes mains mais je suis vraiment fatiguée. Et j'ai beaucoup, beaucoup filmé depuis ce matin. Donc soyez indulgents mes chers Milly Milly. Je vous en prie. Je vous en prie.